Musique Mesdames, Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir ici et partout dans la diaspora. Votre émission Lélu du Monde revient cette année-ci avec M. Maoulou Diakate qui est membre de l'AFP. M. Diakate, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Je m'appelle Mohamedou Moulou Diakate, je suis professeur tutulaire à l'université Gasson-Berger. J'ai aussi la chance d'être nommé par le président de la République Makissal au Haut Conseil des Collections Territoriales où je préside la commission développement des pôles territoires. Votre poste au niveau de l'AFP ? Je suis membre effectivement de l'Alliance des Forces de Progrès, membre du bureau politique et à la base je milite à Dakar Plateau. Je suis le secrétaire général et aussi fais partie des structures du parti comme l'Alliance nationale des cadres pour le progrès. Et aujourd'hui, suite au symposium, l'AFP s'est réorganisé et je dirige une commission nationale intitulée Formation, Recherche et Développement. Vous en tant que responsable de la formation au niveau de l'AFP, qu'est-ce qui peine maintenant aux partis politiques d'organiser de manière continuelle des congrès ? C'est une excellente question. Vous savez que le propre des partis politiques, c'est conformément aux textes, aux statuts qu'ils régissent, d'organiser à temps, tous les trois ans, tous les cinq ans, peu importe, en tout cas dans une séquence temporelle bien déterminée, un congrès pour le renouvellement des structures. Et malheureusement, dans beaucoup de partis, le temps politique passe très rapidement et souvent le renouvellement ne se fait pas à échéance. Mais en ce qui concerne l'Alliance des forces de progrès, nous sommes allés au congrès à plusieurs reprises, même si par moment nous n'avons pas respecté les séquences temporelles. Nous avons renouvelé nos structures et permis aux partis, justement, d'avoir une nouvelle respiration. Il faut dire que dans ce cadre-là, la formation joue un rôle qui est extrêmement important et doit être même au centre des partis politiques, parce que c'est ce que nous devons aux militants. Nous devons leur expliquer l'idéologie du parti, les objectifs du parti, les missions et les ambitions. C'est ça qui fait que je crois que les formations se respectent et respectent ceux qui sont censés représenter, c'est-à-dire les Sénégalais. Mais malheureusement, la formation est le parent pauvre dans les partis politiques, parce que, vous savez, dans les partis traditionnels, il y avait ce qu'on a appelé l'école du parti, qui assurait la formation militante. On dit souvent, l'école du parti arme le militant, mais dans le sens positif de cette notion d'armée. Cela permet aux militants de pouvoir défendre les positions du parti sur le plan idéologique, mais aussi, cela permet aux militants de respecter la République, et respecter les institutions de la République, de respecter les orientations du parti et d'être dans une discipline de parti. Et c'est ça qui manque, ce qui fait qu'actuellement, on voit que dans beaucoup de partis où la formation est négligée, qu'un problème se pose, un problème de communication. On ne reconnaît pas les militants du parti de tel ou de tel parti, parce que la formation, je ne dis pas, est inexistante, mais la formation n'est pas respectée en tant que telle. Parce qu'avant, lorsqu'un marxiste, léniniste, s'exprimait, on connaissait par les propos, par son verbe, par les concepts qu'il utilise, son appartenance politique. Lorsqu'un libéral s'exprime, on sait que c'est un libéral. Lorsqu'un progressiste aussi s'exprime, on doit savoir que c'est un progressiste qui parle. Je crois que ça manque un peu et que les partis politiques devraient revenir à cette importante mission qui est la formation du militant. Les partis politiques ont été rapidement défasés par les progrès des techniques et des technologies de l'information et de la communication. Parce que les partis politiques doivent suivre le progrès, doivent suivre les progrès de la communication, doivent se mettre au diapason et permettre aux militants de se familiariser avec ces nouvelles techniques et aussi avec ce monde de la vitesse. Parce que, je le dis à satiété souvent, que nous sommes dans un monde de clics, dans un monde où la demande doit être satisfaite immédiatement. Or, une formation, ça prend du temps. Ça prend du temps, une formation est évaluée et les partis devraient lâcher les militants qu'au terme d'une formation satisfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une haune pour mesurer la formation, mais quand on sait que tel pan de la jeunesse ou tel groupe de femmes est arrivé à maturité et peut largement communiquer avec ceux que nous sommes censés servir, c'est-à-dire les citoyens sénégalais. Donc, apparemment, c'est ce qui pousse généralement aux cadres qui sont dans les partis. À chaque fois qu'il y a des élections, après les élections, il y a des démissions. Pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu ces cas de démission ? Bien, ça aussi, c'est un mal qui tend à décrédibiliser les partis politiques et surtout les acteurs politiques. Souvent, et de façon orthodoxe, quand on est militant d'un parti politique, on l'est à vie. Parce que je ne pense pas que les partis politiques recrutent Manu Militari. Souvent, les personnes s'imprègnent des programmes des partis, s'imprègnent des démissions et sont d'accord avec les objectifs. C'est ça qui fait que les partis sont attrayants ou pas. Et c'est suivant cette offre des partis politiques qu'on choisit son obéance. Malheureusement, actuellement, on se rend compte qu'on est en face d'un autre militantisme. Un militantisme qui peut être alimentaire, qui peut être opportuniste, un militantisme qui peut être un militantisme de surface ou de façade, qui ne sert que pour des intérêts crypto-personnels. Et malheureusement, cela va avec cette notion qu'on appelle massification. parce qu'un parti politique, parce que tous les partis politiques vous diront que nous voulons exercer le pouvoir. Nous avons été créés pour prendre le pouvoir et pour l'exercer. Voilà. Et il ne se donne pas, malheureusement, le temps d'apprendre, le temps de se préparer et le temps d'offrir au Sénégalais des alternatives. Ce qui fait qu'un militant, il est un soi-disant militant, entre guillemets, et dans un parti, de façon opportuniste. Si le parti accepte au pouvoir, c'est tant mieux. On profite des délices, entre guillemets, du pouvoir. Si le parti n'accepte pas au pouvoir, eh bien, c'est la transhumance. On va ailleurs pour participer au pouvoir. Donc, maintenant, les gens n'ont plus de crédibilité par rapport aux idéologies dont vous avez évoquées tout à l'heure. Oui, vous savez qu'au niveau des idéologies, il y a de grands penseurs qui ont décrété la fin des idéologies en disant que depuis que le mur de Berlin est tombé, les idéologies, justement, ont fusionné et que maintenant, c'est un peu le réel politique qui est de mise. Et là, moi, j'appelle quand même à faire attention parce que les idéologies existent quand même et que ce sont des chemins de vie, ce sont, comme on dit, des modes de vie, des propositions qui nous mènent à des alternatives. Parce qu'on ne peut pas intégrer une obédience politique sans connaître quelle est la substance qui nous permet ou qui nous permettra de pouvoir, une fois acquis les suffrages des Sénégalais, mener les programmes que nous développons. Parce que choisir de rentrer dans un parti extrémiste n'est pas la même chose que choisir un parti qui travaille pour l'humain, pour changer ou améliorer l'humaine condition. Donc, quelque part, l'idéologie a son importance. Mais malheureusement, à l'heure où on rencontre des coalitions qui se forment pour prendre le pouvoir, les idéologies sont mises en berne. Et pour un programme, peut-être communément défini, mais un programme qui permet, peut-être, d'atteindre quelques-uns des objectifs pour lesquels le militant s'était engagé. Donc, il y a effectivement cette problématique qui est la problématique des idéologies, mais il y a l'autre problématique qui est que nous sommes dans un monde, actuellement, qui est un monde de vitesse, un monde où tout est fait pour la performance, mais dans la rapidité et qui fait que les gens n'ont plus cette patience d'attendre le moment idoine, le moment opportun, le moment, en tout cas, qui permet aux militants politiques de se réaliser. Donc, maintenant, revenons un tout petit peu au niveau de votre institution, le HCCT. Depuis que cette institution a été installée, qu'est-ce que vous avez fait de concret par rapport aux collectivités locales ? Très bien. Le Haut Conseil des collectivités territoriales a été installé le 31 octobre de l'année dernière. C'est une institution nouvelle qui a été créée suite à l'adoption de la nouvelle constitution, en tout cas à une disposition de la nouvelle constitution qui permet au HCCT d'accompagner la réforme territoriale. Qu'est-ce que la réforme territoriale ? Au Sénégal, bien entendu, nous sommes un pays, une république, mais avec une expérience de décentralisation qui est arrivée dans une phase de maturation suite à l'acte 2 de la décentralisation survenue en 1996. Depuis l'accession, ou en tout cas la deuxième alternance, le président de la République a engagé une réforme de l'architecture de la gouvernance territoriale pour faciliter un peu la gestion des terroirs. Parce que tout le monde sait que le Sénégal est un pays qui a été fortement déséquilibré par une macrocéphalie de Dakar, par une pression qui se fait sur un bout de territoire qui peut-être qu'on peut présenter comme par exemple la région de Dakar, qui absorbe près de 80% des énergies produites dans le Sénégal et aussi qui assure toute la reproduction socio-économique du Sénégal. Cela signifie quoi ? Cela signifie que le Sénégal, si l'on ne prend garde, s'il n'y avait pas cette réforme territoriale, risquerait d'être un pays à deux vitesses ou d'être un pays avec un fractionnement territorial, un Sénégal développé et un Sénégal sous-développé, un Sénégal de pauvreté. Donc il a fallu refondre tout cela. C'est pourquoi il a amené cette notion ou ce concept de territorialisation des politiques publiques avec bien sûr comme accompagnement beaucoup de programmes qui sont en train d'être mis en œuvre dans le cadre de plans d'urgence. Or, maintenant, le HCT doit jouer sa partition, doit permettre aux 602 collectivités territoriales du Sénégal de pouvoir dialoguer entre elles, de pouvoir faire le lien entre le centre, le pouvoir central et ces pouvoirs qui sont décentralisés, mais en utilisant un biais qui est le biais de la concertation. Parce que tout le monde sait qu'au Sénégal, il n'y a pratiquement pas d'intercommunalité, c'est-à-dire de mise en fonds commun de richesse, de capacité humaine, d'ambition entre deux communes qui se jouxent, qui ont des frontières, ou deux communes qui n'ont pas de frontières dans le cadre de la transcommunalité. Il y a donc des mécanismes qu'au niveau du Haut Conseil des communautés territoriales qui sont en train d'être mis en œuvre pour permettre aux communes de pouvoir tirer parti de leur positionnement géographique sur le territoire national, mais aussi de pouvoir tirer parti de leurs ressources, et de leurs ressources naturelles, de leurs ressources humaines, mais aussi des ressources qui peuvent être péréquées dans le cadre d'une péréquation, qui peuvent être partagées, qui peuvent être mutualisées. Parce que nous appartenons à un espace qui est le Sénégal quand même, et un pays qui est unitaire. C'est une république qui est unitaire. Donc, le Haut Conseil des communautés territoriales a un travail de fonds à faire et un travail qui est un travail de très longue haleine. Je vais prendre un exemple pour être très concret. La territorialisation des politiques publiques. Pour d'aucuns, c'est un concept creux. Or, c'est un concept qui est plein de signification. De quoi s'agit-il ? Je prends une commune lambda sans citer de nom, qui a un budget de 50 millions ou 75 millions, voire même 100 millions de francs CFA par an. Et cette commune voudrait développer des pistes de production, voudrait développer des infrastructures de base, voudrait même promouvoir une partie de son territoire pour supporter un projet qui doit créer de l'emploi pour les actifs de la commune. Comment doit procéder cette commune ? Est-ce que cette commune peut inventer des ressources ? Je ne le pense pas. C'est dans le cadre d'une intercommunalité ou d'une transcommunalité que l'on peut se projeter soit avec une commune qui est contiguë pour dire que nous partageons le même espace qui porte telles ressources, des ressources souterraines, par exemple minières ou des ressources végétales et nous allons fusionner nos forces pour frapper à un guichet gouvernemental ou frapper à un guichet de partenaires techniques financiers, les PTF. Et quand deux communes, trois, quatre, cinq, forment un ensemble cohérent, présentent des projets qui sont bancables et des projets qui sont viables, l'État peut justement garantir cette politique et permettre à la commune d'en tirer parti. suivant maintenant un mode de répartition à la fois des responsabilités mais aussi des recettes. Par exemple, la commune du Plateau où je suis issu, cette commune peut signer une convention de coopération transcommunale avec Cigna, avec Gias pour disposer d'espace. Le Plateau n'a pas de terre en fait et aurait besoin de terre pour développer telle ou telle activité. Développer un complexe multisport, développer une zone par exemple avec la commune de Djamnyadio une zone de transit de camion qui pourrait l'aider à réguler la circulation dans Dakar. Le Plateau signant par exemple une convention de ce genre avec la commune de Djamnyadio pourrait acquérir quelques dizaines d'hectares à Djamnyadio et demander aux camions qui rentrent dans Dakar de stationner là-bas et d'attendre une certaine heure que la circulation se libère, les artères se libèrent pour s'acheminer dans Dakar, livrer le produit et rentrer sur Djamnyadio ou bien tout simplement si la livraison est urgente faire du cabotage. Le cabotage c'est quoi ? C'est le camion gros porteur s'arrête à Djamnyadio et qu'il y ait des camionnettes qui fassent la navette et cela peut contribuer à améliorer par exemple la circulation. Ce sont des exemples vraiment de base mais on peut aller jusqu'à l'élaboration de zones industrielles jusqu'au portage de projets de type culturel jusqu'à la construction d'infrastructures de type national ou régional. Et il faudrait aussi aider les communes à réfléchir en tant que surtout les communes qui sont des communes frontalières, des communes bordières qui sont sur les frontières du Sénégal en tant que communes ou territoires de liaison de relation avec les pays limitrophes. Et cela pourrait permettre au Sénégal vraiment de pouvoir démultiplier ses ressources, de pouvoir démultiplier sa position stratégique et bien entendu de le transformer cette position-là en argument de développement territorial. D'après ce que vous venez d'évoquer, moi je pense que pour le faire il faudrait au moins qu'il y ait des conseillers municipaux qui ont de la hauteur par rapport à ça. Maintenant si on a des blocages au niveau communal je veux dire avec le maire qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça ? Ça aussi ça fait partie le Haut Conseil des collectivités territoriales est une institution de conseil. On a pour mission d'accompagner la politique du président de la République mais dans le cadre de cet accompagnement-là il faudrait que nous-mêmes nous soyons très présents au niveau des collectivités territoriales. nous pensons et c'est dans le projet le président du Haut Conseil il a beaucoup contribué à mettre en place un manuel de procédure pour souvent le plus souvent faciliter la tâche des conseils municipaux. Aussi bien bien entendu à l'entame de chaque mandat les conseillers souvent sont en séminaire résidentiel et sont formés son capacité aux choses de la commune mais ce n'est pas suffisant parce que il y a effectivement d'autres rendez-vous j'allais dire des rendez-vous pédagogiques qui devraient amener le Haut Conseil des collectivités territoriales à faciliter la compréhension de beaucoup de dynamique mais aussi de permettre aux conseillers de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et cela bien entendu c'est un travail parce que nous nous nourrissons des expériences bien entendu des collectivités territoriales parce que maintenant on est dans ce qu'on appelle la planification ascendante parce que souvent maintenant c'est plutôt les populations et les représentants les conseillers qui donnent en tout cas les grands axes ou les grandes lignes des politiques territoriales et c'est nous nous sommes dans l'accompagnement dans la facilitation dans la mise en réseau et je pense que c'est un plus qui permettrait et qui pourra permettre obligatoirement à la phase de l'axe 3 de produire les résultats qui sont attendus par rapport à la 13e résultat donc on a vu que le président Agnès a rempli j'espère que la question est de vous allez confirmer votre soutien du président pour les élections de 2019 on nous a dit que c'était évident sinon vous allez quitter la coalition Bernard Bocayaka vous pouvez continuer par rapport à cette je ne suis pas au courant d'une telle injonction parce que je crois que l'alliance des forces de progrès a été toujours un allié loyal responsable et je crois que depuis que nous l'avons annoncé que c'est le président de la République Macky Sall qui est notre candidat pour l'élection présidentielle de 2019 nous n'avons jamais quitté cette ligne ça nous a beaucoup coûté mais nous sommes restés droits dans nos bottes et nous n'avons mis aucune condition sur la balance pour cette décision là qui a été prise d'ailleurs à l'unanimité au bout de près de 8 heures de débat ça je le rappelle la troisième législature vient d'être installée et les Sénégalais ont appelé à une législature une assemblée de ruptures je voudrais ne pas rentrer dans un débat politicien et invoquer des ruptures ou même de les inventer mais je dis que la rupture au niveau de l'assemblée a déjà commencé avec la deuxième législature pourquoi il y a plusieurs types de ruptures il y a cette rupture qui est attendue qui est la première attendue c'est que le député soit comme on le dit de façon assez simple ou trivial même un député du peuple parce que tous les députés sont députés du peuple et portent les revendications du peuple face à l'autorité et il faut que le député même ait le courage d'aller en contresens de la volonté gouvernementale il faut que le député soit un député qui résiste et qui dit non ça la pensée la plus partagée ou commune entrevoit la rupture sous une forme de défiance l'autre rupture c'est la rupture organisationnelle technique infrastructurelle l'assemblée a été réorganisée lors de la deuxième législature par le président Agnès qui a introduit quelque chose qui est fondamental qui est la traduction simultanée en langue nationale maintenant toutes les langues nationales significatives sont parlées et comprises dans l'hémicycle il y a des traducteurs qui sont là-bas 14 qui ont été recrutés qui sont là-bas et qui justement font le travail au quotidien les archives ont été réhabilités etc. il y a énormément de choses qui ont été mais là où le Sénégalais et je reviens à cela s'attend à une rupture cela signifie carrément un changement de république parce que le type d'assemblée que nous avons le type de régime est un régime qui est un régime présidentiel donc on dirait au semi-présidentiel on n'est pas dans un régime parlementaire et il faut qu'on fasse la différence entre un régime présidentiel ou semi-présidentiel et un régime parlementaire dans le régime parlementaire le député l'assemblée nationale a une force qui est supérieure même au pouvoir que détient l'exécutif peut même faire tomber l'exécutif et cela a été un peu dans les propositions des assistes nationales aller vers un régime parlementaire mais nous ne sommes pas dans un régime parlementaire nous sommes dans un régime présidentiel dans lequel le président est la clé de voûte des institutions le président détermine la propriété de la nation et la conduit avec l'assemblée nationale le président doit avoir une majorité à l'assemblée nationale parce qu'auparavant il aura proposé au peuple un programme qui a été accepté qui reste maintenant à appliquer et c'est dans cette mesure-là où les Sénégalais disent qu'effectivement le président a une majorité mécanique qui vote toutes les lois qui sont présentées justement par rapport à cette majorité mécanique on a remarqué que l'AFN a moins de députés par rapport au deuxième député j'espère que maintenant vous avez 5 ou 6 députés alors lors du deuxième député vous avez 18 ça veut dire que le président n'a plus de convainc par rapport à votre compagnon comment explique l'AFN dans la douzième législature comptait en tant que parti sans les députés de Beno Ségil Sénégal 12 députés au total on avait avec Beno Ségil Sénégal 21 députés maintenant nous avons 6 députés mais ce qu'il faut comprendre c'est que par là que nous nous aurions aimé garder nos 12 députés ne pas perdre un siège parce que cela nous fait perdre notre représentativité mais concomitamment la majorité présidentielle s'est renforcée il a fallu redistribuer les positions redistribuer les postes mais ce qui est ce qui reste constant c'est que nous n'avons pas ce qu'on avait la deuxième législature mais en tant que parti politique lors des prochaines échéances que ce soit les locales ou les autres échéances à venir peut-être dans 5 ans à la fin du mandat ou si le mandat est raccourci on ne sait pas quelle sera la décision de celui qui sera élu président de la république en 2019 la FA entend reconquérir ces positions les améliorer substantiellement et je ne dis même pas revenir sur le nombre de députés qu'on avait mais comme tous les autres partis qui se respectent travailler à avoir le maximum de députés et nous sommes dans cette dynamique actuellement nous avons un programme de massification que nous allons dérouler très bientôt hors cadre Beno Bokakar en tant que parti souverain il faut que nous gagnions des positions regagnons les positions perdues mais aussi que nous en gagnons ailleurs c'est ça le propre des partis politiques et nous en sommes conscients alors les députés que vous avez perdus on a remarqué vous avez perdu un poste ministériel depuis le départ à la 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 vous avez deux deux ministériels et depuis lors on n'a pas vu un avion remplacé oui non sur cette question là c'est que il faudrait pas emprunter un raccourci pour traduire une situation que moi même je rejette concernant les députés on est en droit parce que connaissant nos forces de réclamer même dans le cadre d'une coalition des positions dans telle ou telle zone mais concernant l'attelage gouvernemental c'est du ressort du président de la République de désigner le nombre de ministres qu'il va chercher dans les partis qui sont ses alliés ça c'est sa prérogative nous ne disons pas que l'AFP pèse deux ministres que l'AFP pèse quatre ministres ça c'est du ressort du président de la République si son intérêt et il entrevoit qu'il y a des compétences qui peuvent servir le gouvernement au niveau de l'AFP et que c'est une dizaine de ministres qu'il lui faut dans ce parti là il peut aller les chercher sans commentaire je crois que nous ne sommes pas nous focalisés sur un nombre de ministres qu'on doit avoir mais plutôt sur la qualité du travail du camarade AFP qui a été promu dans le gouvernement ou des camarades l'alternance générationnelle est en cours c'est une dynamique l'alternance générationnelle est en cours évidemment parce que bien entendu notre secrétaire général il l'a évoqué à plusieurs reprises il l'a dit et il a il a enclenché cette dynamique de de changement générationnel au niveau de l'AFP et si vous observez un peu le paysage politique ou en tout cas les 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 membres de l'AFP qui occupent des responsabilités dans les espaces au niveau du gouvernement les les jeunes où ceux qui sont entre deux âges sont les plus représentés donc il n'y a pas il n'y a plus de 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 comme on dit qui ont fait les 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 républiques précédentes il y a de plus en plus un changement il y a de plus en plus un renouvellement qui est opéré tantôt on m'a posé la question de la formation effectivement nous même nous avons blanchi sous le harnais nous avons presque fait 17 ans de compagnonnage je crois que nous sommes arrivés à maturité et que effectivement nous pouvons notre génération et les les plus jeunes occuper petit à petit les postes qui sont libérés par nos aînés ce qui se passe à Yahoul Selim est symptomatique de l'ouverture de la géopolitique mondiale des choses qui se passent ailleurs dans un pays situé à des milliers de kilomètres peuvent avoir des impacts sur le nôtre il y a effectivement une une bataille politique entre les autorités turques et leurs opposants pour ne pas dire le président Erdogan et Fethullah Gulen et l'état sénégalais à travers cette question de l'ouverture de la fermeture de Yahou Selim se trouve confronté à un problème qui à mon sens n'est pas difficile à régler parce que le Sénégal doit sauver ses intérêts vitaux c'est quoi ses intérêts vitaux c'est la protection des citoyens sénégalais dans un premier temps c'est la 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 sécurité des biens et des personnes et je crois que le gouvernement est mu par cette cette tâche par cette obligation et doit trouver vaille que vaille coûte que coûte une solution à ce problème et que ne doit pas sous l'intérêt peut-être géostratégique des intérêts liés à l'influence de tel ou tel pays dans les investissements en tout cas du fait du niveau de ces investissements dans le nôtre le Sénégal a une seule obligation c'est d'être aux côtés des intérêts du peuple sénégalais ce qui veut dire que les 3000 élèves de Yavou Selim doivent retourner et retourner en classe maintenant on peut perorer sur les solutions est-ce que l'état va se substituer au gestionnaire ça c'est un débat qui est juridique qui peut même être politique mais ce qui est clair c'est que quand les intérêts d'une nation sont menacés l'état ne peut se ranger que du côté du peuple et ça pour moi parent d'élèves j'attends l'ouverture de Yavou Selim et que l'état prenne ses responsabilités parce que comme on le dit l'adage un état n'a pas d'amis n'a que des intérêts le mot de la fin c'est que dessiner à mes compatriotes sénégalais pour leur dire que nous sommes en train d'entrer dans une ère nouvelle nous sommes dans un siècle nouveau et le Sénégal a vu avec la naissance de ce siècle la découverte de champs de pétrole et de gaz et ça a situé beaucoup de discussions beaucoup de commentaires mais pour dire que nous avons notre destin en face de nous parce que plusieurs missions nous attendent et parmi ces missions là de transmettre ce pays que nous avons hérité de nos pères de le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants améliorer substantiellement en tout cas placer dans une rampe qui sera cette rampe du développement que nous recherchons tant et que ce développement là soit un développement à la fois durable la paix dans le cœur et que nous puissions perpétuer ou pérenniser cette belle société qui s'appelle le Sénégal et qui est notre bien commun Donc voilà chers amis merci de nous avoir reçus chez vous ça n'est tout pour aujourd'hui nous remercions également toute l'équipe qui gravite autour de cette émission nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre invité merci et à bientôt